je vous laisse 5 minutes pour faire scanner l'exercice et après on va faire la correction vous coupez l'exercice pour réfléchir après 5 minutes je reviens pour faire la correction bon commençons la correction de l'exercice donc nous avons un disque C vous voyez ici donc à laquelle on attache un corps S et je considère l'axe OZ dirigé vers le sens du mouvement on perd le bas bien après donc l'exercice ne dit que on considère un disque homogène de rayon R égale à 5 cm devant tourner autour d'un axe fixe delta sans frottement le moment d'inertie du disque par rapport à l'axe delta notre G delta on enroule sur le disque un fil inextensible de masse négligeable et de l'extrémité de ce fil on accroche un corps S de masse M égale à 50 grammes le fil ne glisse pas sur le disque on libère le disque sans vitesse initial à l'instant T égale à 0 sans vitesse initial les conditions initiales donc V 0 égale à 0 la figure 2 représente la variation de Z en fonction de T carré de centre d'inertie vient le corps S alors à partir de la figure 2 on vous demande de déterminer l'accélération du corps S alors qu'est-ce que je dois faire donc l'allure ou bien la courbe qui représente la variation de Z mais en fonction de T carré c'est une drouette donc je vous rappelle il y a quand il y a deux cas rappel il y a quand il y a mouvement il y a mouvement rectiligne uniforme l'équation DLZ vous n'avez pas de la forme suivante 1 sur 2 A fois T carré plus V 0 fois T plus Z 0 alors le A vous n'avez pas 0 donc il y a quand le A vous n'avez pas 0 vous n'avez pas l'équation Z est égal à V fois V 0 fois T plus Z 0 ça veut dire quoi ça veut dire que j'aurai l'évolution de Z en fonction de T c'est une droite dont les ordonnées sont Z alors que les abscisses sont H si je suppose que j'aurai Z 0 ou C égale 0 il y a flux des abscisses sont T en fonction de T qui sont droits il y a il y a un mouvement de rectiline uniformément varié comment on se trouve mouvement rectiline uniformément varié on se trouve l'équation de Z qui est 1 sur 2 A fois T carré plus V 0 T plus Z 0 si je prends les conditions initiales qui sont sans vitesse initiales donc V 0 égale 0 et je suppose que Z à la date T égale 0 ou C t égale 0 on a un chiffre qui est lorsque T au carré égale 0 alors Z passe par l'origine donc lorsque T égale 0 on a Z égale 0 il y a les conditions initiales Z égale 0 puisque le corps part à partir d'une nocteure O le corps est à la nocteure O je vais dire Z égale 1 sur 2 A fois T donc ce que je remarque si je fais l'interprétation géométrique de l'équation il y a zordone il y a z flux de zordone z ou flux des abscisses ce que il y a t ou car il y a koul il y a t donc il y a il y a la ponte delta y delta x qui est vitesse qui est la coefficient directeur qui est vitesse vitesse delta y delta x qui est le 1 sur 2 fois l'accélération alors si je compare cette courbe qui est donc je constate à au con de Y sur delta X Alors delta Y La delta X La pente La pente La droite Donc je prends par exemple 0,6 moins 0 L'abcisse 0,6 Donc je trouve bien C'est égal à 1 Alors si vous faites le calcul Le A C'est égal à 1 Ce qui fait L'accélération C'est égal à 2 mètres par seconde Donc à d'abord L'accélération Le corps Après On passe Au deuxième exercice Deuxième question Donc la deuxième question Nous dit que Deuxièmement On déduit La nature du mouvement Donc on a le A Égal à 2 mètres par seconde Carré Différent de 0 Implique les S On a Et un mouvement Mouvement De rectiligne Uniformément Vari Alors après Trois Quelle est la distance Parcourue par Le corps S Lorsque T est égal à Une seconde Alors D'après L'équation L'équation horaire Nous avons Nous avons Z égale à 1 sur 2 A fois T carré Donc si je fais L'application numérique Donc c'est égal à 1 sur 2 fois l'accélération 2 fois T carré Donc j'aurais Z égale à T carré Donc lorsque T est égal à 1 Donc si T est égal à 1 sur 2 Une seconde Alors Z égale à 1 au carré Ça fait Il y a 1 mètre Donc la distance Parcourue par Le solide S Pendant Une seconde C'est égal à 1 mètre Bien Donc je passe à la question Suivante Très bien Donc la question Suivante Question numéro 4 Il dit que On applique Quoi ? On applique Le temps Quelle est La nature Du mouvement De disque Donc Pour déterminer La nature Du mouvement De disque Je dois déterminer La valeur De Theta Deux points Donc on sait Que A Puisque le fil Est inextensible Et sa masse Est négligeable Donc A Est égal à quoi ? R Fois Theta Deux points Donc Je peux déterminer Le theta Deux points Égale Le A Divisé par Le R Alors le A C'est égal à 2 Et le R Égale à quoi ? A 5 cm Donc ça fait 5 fois 10 A la puissance Moins 2 Le mètre Ça fait Je crois 40 Et la suite Et la suite Radien par seconde 4 Donc Là On a Des 20 Sur 5 Ça fait 4 4 fois 10 Ça fait 40 Donc l'accélération Comme vous voyez Theta 2 Deux points C'est égal à une constante Donc Theta 2 Point Égale Constante Qui était Différent de 0 Alors Le Disque Et Ton mouvement De rotation Uniformément Varie Il faut faire attention Mouvement Ce n'est pas un mouvement Rectiline Donc je fais Écrire Rotation Uniformément Varie Mouvement de rotation Uniformément Varie Bien Donc Mouvement Uniformément Varie Je passe En question suivante Donc question numéro K 5 Je crois Calculer Le nombre Du tour N Effectue par Le disque Pendant quoi Pendant la durée Delta de T Qui est égale à T1 Moins T0 Donc vous voyez bien N T0 Égale 0 Et T1 Égale à Ça veut dire Pendant une seconde Alors Qu'est-ce que je dois faire Au début Il faut dire Les équations horaires D'ailleurs Donc Il y a L'équation horaire De vitesse Donc L'équation De vitesse Angulaire Donc Il s'écrit Sur la forme Suivante Omega Égale Omega de T C'est Theta Deux points Fois T Plus Omega 0 Vitesse Angulaire A L'origine Alors Il y a Theta Deux points 40 Fois T Plus Omega 0 À quoi est Égale Le corps En Libye Le disque Sans vitesse Initiale À T Égale 0 Donc D'après l'énoncé On a Omega 0 C'est égale À 0 L'équation L'équation De vitesse Angulaire C'est qu'il y a 40 Fois T Après je passe À l'équation Horaire De quoi De l'abscisse Angulaire L'abscisse Angulaire Donc Theta C'est écrit En général Theta Est égale À 1 Sur 2 Theta Point Deux points Au carré Plus Omega 0 Fois T Plus Theta 0 Donc L'énoncé C'est ce que De l'abscisse Theta Omega 0 Sans vitesse Initiale Donc Theta 0 Égale 0 Donc Si je prends Theta Point Comme Origine Égale 0 Pour simplifier Le calcul Ou la Delta Theta Ça revient Au même Donc Theta Égale 1 Sur 2 Theta Deux Point Au carré Là je Dites C'est 0 Donc Remarque La relation Z égale R Fois Theta Donc A L'origin Z 0 Égale R Theta 0 Galina Bli Le cor S L'parg A partir Min Min Nقطa O O O O Hie L'asol Tau L'asol Theta Kie O Z Z 0 Z 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 On va aller relier d'un module à la fin du titre d'un naturel. Ceci est un modules. Alors, il y en a qui on est en charge de la date de 1. Donc, A, la date de 1, c'est égal à l'évage de 1 seconde. donc je remplace theta qui est le cas qui est le cas qui est le cas theta devient égal ou la theta 1 égale à quoi ? 20 fois 1 au carré il y a 20 très bien d'autre part alors vous pouvez vous pouvez faire la theta vous pouvez faire la theta donc d'autre part je vais utiliser la relation entre l'abscisse angulaire et le nombre de détours donc theta a égale à quoi ? jauge p fois le n1 avec le petit n c'est la fréquence 2p fois n c'est le nombre c'est le nombre des tours effectué par le disque à la date t1 donc je remplace n1 c'est égale theta 1 sur 2p alors j'chale theta 1 il y a 20 la jauge au p après calcul donc vous trouvez les n1 c'est égale à 3,18 tours voilà donc maintenant on passe à la question numéro 6 question numéro 6 en appliquant la deuxième loi de Newton sur le corps S trouver la valeur de la force appliquée par le fil donc il a le corps diéli alors le système est à la résumé un peu un peu donc le disque diéli le corps S est là l'axe de mouvement là l'axe au Z alors si j'applique deuxième loi de Newton sur quoi ? sur S le corps S alors il y a deuxième loi de Newton sur le corps S qu'est-ce que je trouve ? la somme des forces égale M fois le A alors j'en ai les forces agissantes il y a le corps S donc c'est le poids diéli au qu'il il y a semé de T' donc plus T' prime égale la masse fois le A bien donc la projection je fais la projection sur O Z qu'est-ce que je trouve ? la projection d'Yel P à l'axe Z n'est-ce parallèle ou n'est-ce le sens et il y a M fois G la projection d'Yel T parallèle avec Z ou n'est-ce inverse donc il y a moins T' égale c'est la masse fois l'accélération A donc l'expression d'Yel T m fois G moins M fois A donc m m m m c'est c'est égal 10 moins 2, donc je prends g égale à 10, donc ça fait combien ? 8 5, ça fait 40 40, ça fait 4, je crois là ou bien 0,4 10 moins 3, donc 0,4 9 j'ai 50, j'ai 10 moins 3 pour changer le kilogram donc j'ai 80 5, c'est 40 40, c'est 40, c'est 40 40, c'est 50, c'est 0,4 donc c'est ça, c'est la cible de la t prime ensuite, je vais vous montrer le 7, je vais vous montrer le 7, donc en appliquant la relation fondamentale de la dynamique sur ce disque, je vais vous montrer J delta et donc, je vais vous montrer le principe fondamentale de la dynamique sur quoi ? sur le disque le disque alors, qu'est-ce qu'il y a ? le principe fondamentale qu'il y a la somme des moments de force extérieure qui est agissante sur le disque qui est-ce qu'il y a J delta fois theta 2 points alors, pour la première chose je vais vous montrer les forces qui ont je ne sais pas les forces qui ont qui ont qui ont qui ont la force qui ont la force la t ou la t on s'amène la t ou l'axe delta qui est qui est qui ont le point le disque ou l'action l'axe delta le R delta et donc la bret le kitaboum هنا on a P le poids du disque qui est R delta c'est l'action de l'axe de delta ou qui est T le tension du fil là alors maintenant je vais vous dire la formule que je vais dire donc je dois faire le moment M delta de l'P plus M delta vous direz P indice C pour me trafler le P P indice C donc le corps de l'disque C P C plus M delta R delta plus M delta DL T égal G delta fois T 2 point vous voyez bien bien que le P C est 12 de l'axe donc le moment de l'axe 0 et R delta est 12 de l'axe donc le moment de l'axe 0 alors le P est 0 au moment R delta qui est 0 qui est 0 alors pour T on va la direction de l'axe après je fais la projection de l'axe la projection perpendiculaire de l'axe qui est le point H donc vous voyez bien que c'est D et le rayon R donc la distance D ce n'est que le rayon R qui est et en plus T j'ai dit le sens positif le sens positif de la rotation alors on va tenir le moment de l'axe M delta de T qui est G delta fois theta deux points donc je fais M delta de T plus T fois R égal G delta fois theta deux points donc je vais revenir là on ktip j'ai dit j'ai dit j'ai dit donc j'ai dit delta égal t fois R divisé par quoi par theta 2 donc هذه l'expression l'ai hindi h – D L'eye l'expression d'alcool moins A. Donc, quand on remplace A, il y a M facteur de G moins A multiplié par le R et je vais remplacer cette theta de point en fait, il y a theta de point, qu'il y a le A sur le R. Donc, je remplace le A sur R pour recevoir le G delta qu'il y a M facteur de G moins A R au carré, le taux divisé par voilà le taux divisé par quoi? Par le R. Donc, c'est l'expression l'accélération d'il y a plutôt d'il moment d'inertie d'il y a le disque. D'où l'application numérique, G delta, la masse est 50 fois 10 moins 3, fois 10 naïs juge drobe le R le R, il y a 500 fois 10 moins 2 au carré le taux divisé par 2. Donc, je vais faire un truc là-bas. Je vais faire un truc 5 10 moins 4 5 fois 10 moins 4 kg mètre quart. Donc, il y a G delta. L'expression de G delta. Il n'y a pas de questions? Non, c'est de la ode. Très bien. à la à la à la 1 à la 1 à la à la à la Sous-titrage FR ?